Bonjour, donc c'est de nouveau moi, donc comme premier je vais vous faire un petit tuto pour faire un marque-place pour les fêtes donc aussi bien pour Noël que pour la nouvelle année donc en fait j'ai fait un petit marque-place comme ça, donc avec une découpe botte donc le prénom de la personne et en fait avec une petite boîte derrière donc là c'est collé mais normalement, mais bon c'est pas grave et je mettrai un petit chocolat genre Ferrero dedans normalement je pense que le Ferrero rentre après j'ai d'autres chocolats mais je mettrai un chocolat à l'intérieur donc voilà, donc là je vais finir avec vous, je vais décorer le prochain je rajoute une petite, vous voyez un petit pampi là, enfin ma petite breloque pain d'épices, donc voilà donc on va faire ça, donc pour le matériel, j'ai pris les papiers action, vous savez des blocs 15-30 donc il vous faut un papier de 12 12 sur 12 donc ça, ça va être pour faire la petite boîte donc un papier de 12 sur 12 donc j'ai déjà découpé donc 12 c'est ça hein, 12 sur 12 et on va faire un pli à 4 à chaque fois on fait un pli à 4 donc un pli à 4 donc 4, 8 voilà 4, 8 et puis on fait pareil l'autre côté pour que ça fasse des petits carrés de 4 en fait sur toute la surface je vais vous montrer après il y a 4 voilà, vous voyez je ne sais pas si on voit bien mais là il y a un pli là il y a un pli et là il y a un pli et là il y a un pli voilà donc là on va bien marquer tous ces plis hop je vais prendre mon petit pli voir c'est mieux donc on marque les petits plis voilà voilà j'ai potassé mon truc hier et puis je dis bon j'en ai fait là toute ma série puis je dis oh bah le dernier je vais le faire avec en vidéo donc un ciseau si c'est bon donc là on va couper ici 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 et ici on fait juste on coupe on garde les morceaux on garde tout moi c'est ce que je fais et puis je replie ça consolide la petite boîte c'est pas gênant alors après c'est de regarder si on a un petit sens de papier pour pouvoir avoir le bon là c'est des étoiles donc il n'y a pas trop de sens à part quand on voit la lune mais voilà et voilà ça forme notre petite boîte vous repliez tout et puis ça forme votre boîte donc après c'est vrai que là ça fait très épais mais je n'ai pas recoupé parce que ce qu'il faut faire c'est voilà comme ça et l'autre par dessus comme ça c'est plus joli voyez vous mettez les deux ces deux là vous les mettez là là je ne sais pas si vous voyez bien ces deux là comme ça celle du côté et celle du milieu vous la rabattez voilà là on va coller donc je prends la colle le pepper glue de chez action là donc la colle comme on appelle ça c'est de la colle silicone alors j'en colle j'en colle mes petits morceaux voilà voilà les deux et puis je rabats l'autre voilà je vais mettre une petite épingle et je vais en coller les deux autres pareil voilà je ne sais pas si je suis bien dans le champ donc j'en colle je mets ma colle j'essaie de pas d'en mettre bon après ça ça colle bien puis c'est pas le papier super non plus méga épais ouais il faut quand même un papier bien alors au début j'avais fait mes boîtes puis je lui ai dit je vais faire plutôt dans du papier j'avais fait que ma boîte dans du papier noir et puis je me dis oh bah non autant faire c'est plus joli avec des papiers de Noël tout et j'avais fait que ma découpe donc là on a fait la petite boîte et maintenant on va s'attaquer au couvercle donc le couvercle vous prenez vous faites un carré de 7 par 7 donc 7 par 7 et vous allez faire un pli à 1,3 donc 1,3 alors là je suis à 1,1 1,2 1,3 1,3 on fait sur tous les côtés on fait un pli à 1,3 donc attends je dis 1,3 si c'est ça 1,1 1,2 1,3 1,3 c'est vrai que c'est pas évident quand je faisais 1,5 c'était trop petit alors du coup 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 on fait ça sur nos 4 côtés là 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 et là vous voyez bien là 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 et là maintenant on marque les petits plis donc le mieux c'est de faire avec le pouvoir bon ça j'en ai plus besoin je l'enlève donc je marque bien mes plis voilà et voilà bon là on a un temps il fait un froid on a l'impression que ça fait tant de neige il y a du vent et c'est tout blanc et puis là on va juste faire couper juste où il y a le petit carré là on fait juste on coupe et on coupe et après on va revenir donc là j'ai coupé tous mes petits carrés là vous avez des petits carrés vous les rabattez et vous les collez pour former votre petit couvercle donc vous venez mettre de la colle sur les petits carrés là les 4 et vous en collez et ça fera votre petit couvercle donc on en colle voilà bon je vous dis c'est très c'est rapide à faire hier j'ai fait ça en une heure de temps mon fils m'a aidé à comment à faire les découpes des chaussettes enfin des choses des petites bottes là je vais vous montrer j'avais acheté alors je crois que c'est sur Ali j'ai dû prendre ça les bottes c'est vrai que j'aurais voulu utiliser des produits Action mais après vous pouvez faire avec n'importe quelle forme même si vous avez un petit sapin je ne sais pas si Action ils ont fait des petits sapins c'est vrai qu'au niveau des dailles en forme Action ils n'en ont pas fait non plus des tonnes après vous pouvez faire une étoile ça ils en ont fait Action des étoiles vous pouvez mettre une étoile devant en mettant que la pointe là pour que ça tienne parce que là c'est pareil la boîte il faut bien l'ajuster pour pas que la boîte elle soit bancale donc en fait j'ai fait après dans le un autre papier j'ai fait une petite découpe de parce que j'avais plus de papier pour finir mes boîtes donc du coup j'ai pris un qui ressemblait avec des petites étoiles donc vous faites une découpe voilà dans votre voilà votre forme que vous avez choisie si vous avez des petites bottes c'est bien après on peut même les dessiner vous allez sur Pinterest vous dessinez une petite botte comme ça et puis hop vous pouvez faire pareil après j'ai pris alors j'ai pris ma petite botte j'ai pris du papier comme ça chez Action du papier brillant pour refaire en fait le dessus de ma petite botte après j'ai repris un petit papier des petites chutes qui me restaient de mes papiers et puis j'ai écrit au crayon donc j'ai écrit avec un crayon que j'ai pris de chez Action mais qui est assez épais j'ai pris ce crayon là doré et j'ai écrit les les noms alors je vais voir je pense que je vais laisser c'est comme ça après j'ai les petits tampons que je vous ai présenté là dans mon calendrier de l'avent je me demandais si j'allais pas essayer d'écrire les noms avec ça je vais voir pour changer parce que j'aime pas mon écriture en fait donc du coup je trouve que j'ai pas une belle écriture donc voilà donc là on va coller donc la petite botte donc comme je vous dis on la cale pour que voilà la boîte et on met de la colle un tout petit peu là un peu là pour pas tout encoler voilà donc j'ai fait à peu près je me cale voilà je vais pouvoir après ajuster le couvert donc avant de voilà on essaie que ça soit droit vous voyez donc là c'est droit et puis je vous dis c'est un petit tuto tout simple après on met le petit couvercle ça ne gêne pas en rien ça gêne et puis même si après finalement il est collé on peut le rabattre un petit peu en ouvrant comme ça et on arrivera et on arrivera à récupérer son petit chocolat voilà donc après vous choisissez les couleurs en fonction aussi de votre table donc moi c'est un peu argenté doré donc du coup ça sera pas mal voilà je pense que ça ira très bien j'ai mis un peu d'argenté justement parce que ma nappe est un peu plus dans les couleurs argenté mais j'avais pas du papier donc voilà pour ma petite je trouve que c'est flou ça fait flou ma vidéo enfin je sais pas c'est mon retour je trouve que c'est flou après je sais pas comment vous allez percevoir j'ai nettoyé ma cellule mais j'ai pas l'impression que ça a changé quelque chose enfin bon bref donc voilà et du coup je vais coller un petit pain d'épices là donc mes petites breloques donc je vais en coller une je sais pas où j'ai mis il y a une brillante et une comme ça voilà peut-être mettre la brillante je vais refaire des découpes donc ça c'est les petites breloques les dailles de Happy Little Fox qui sont sorties là la dernière collection de Noël et bah je les adore il y a ça et il y a une étoile aussi il y a une étoile et il y a le mot bonne année je vous avais montré donc ça c'est sympa donc si vous voulez pour voilà là il y a le petit si vous les avez c'est vrai que pour mettre pour la bonne année ça peut être bien donc voilà pour mes petits barques pages donc je sais pas ce que vous en pensez voilà tout simple voilà comme on en a plein à faire je me dis il faut pas partir sur quelque chose de compliqué à faire donc ces petites boîtes là c'est assez rapide je vous dis j'en ai fait bah j'ai fait tout on sera à combien ? 7 donc j'ai fait mes 7 hier voilà avec l'aide de mon fils donc voilà pour ce petit tuto là et je voulais vous montrer comment je faisais mes gnomes je vous avais montré donc en fait il faut d'abord tricoter donc j'avais déjà fait mon morceau de tricot je vais juste vous montrer comment je fais donc un morceau blanc à poil là moi j'ai de la laine comme ça à poil j'en ai recommandé là sur Ali je n'en trouve plus en commerce j'en avais commandé sur Ebay je m'en rappelle je voulais me faire des coussins avec bon finalement ça a fini en autre chose j'ai bricolé avec donc et je prends en fait des petites vérines comme ça donc c'est ma maman qui mange des petites vérines en ce moment j'en avais récupéré elle prend ça à Super U après il y en a partout c'est des petits pots en plastique après je crois que même on peut les acheter autrement directement enfin vide pour pouvoir faire nos propres vérines donc je mets comme ça autour vous voyez donc là je vais prendre mon pistolet à colle j'avais remis un peu à l'achat je ne sais pas si c'est bon je m'en suis servi hier donc je vais coller comme ça et j'ai refait alors je tricotais je ne sais plus il y a une quarantaine de mailles sur après on voit par rapport à son support moi j'ai pris ma vérine donc c'est par rapport au support que vous utilisez après c'est une idée d'un seul coup quand j'ai vu mes vérines pour faire le socle du gnome et puis après j'ai tricoté un morceau par contre c'est vrai que quand j'ai fait j'aurais dû faire une parce qu'il store et puis après j'ai fait vous voyez un morceau rouge donc là je vais le prie donc j'attends mon pistolet et après on prend alors je vais voir ce qui va rendre le mieux si c'est un petit pompon là j'avais acheté je vous ai montré l'autre fois j'ai pris ça à l'eau claire dans les tons pastels donc un petit pompon blanc ou rose après ils les font ils les ont sortis à science mais là c'était ouais le clair ils n'étaient pas chers donc là je vais mettre un bon filet de colle chaude on fait attention on fait attention de ne pas se brûler parce que j'ai tendance à me brûler avec ça c'est bien pratique le pistolet à colle chaude mais alors je vais couper parce que j'avais fait des rajouts comme ma pelote était emmélie donc là vous voyez déjà ça forme le bas du petit gnome et puis je vais faire je vais former le petit bonnet voilà et puis c'est pareil je vais recouper après les fils vous voyez c'est tout simple bon c'est sûr il faut savoir tricoter et puis vous voyez je vais l'ajuster je vais le coller alors on va peut-être faire comme ça peut-être plus voilà donc là je vais mettre un point de colle là et puis je vais remettre la colle chaude c'est mieux après on peut même coudre mais voilà voilà je l'ajuste en le faisant un peu tomber voilà vous voyez hop bon ça je vais couper voilà je vais remettre un petit point de colle que vous voyez ce que je fais quand même un petit point de colle juste là pour faire tenir le bonnet voilà là je coupe mes bouts de laine qui dépassent voilà ah oui puis je n'ai pas sorti j'aime bien rajouter un là j'ai la lisière et puis là je vais voir si je mets un petit blanc ou un petit rose on va mettre le blanc ça fera mieux le blanc voilà et là je colle pareil et là je colle pareil mon petit blanc voici le petit gnome là on peut peut-être je vais remettre un point de colle là pour resserrer un peu le bonnet voilà voilà donc vous voyez il est trop choupli déjà ça fait en forme et puis on va rajouter j'aime bien mettre un petit grelot alors je vais chercher je vais lui chercher ça on va mettre un gros là doré on va essayer justement avec la laine rouge on va raccrocher avec ça ou même un bout de blanc je vais voir ce qui fera mieux on va mettre la rouge moi je mets un gros voilà donc j'attache et puis je vais couler ou je vais le coudre peut-être moi si je coudre je ne vais pas coudre avec vous moi je vais mettre un point de colle voilà vous voyez et on va l'accrocher par là en mettant un tout petit point de colle voilà ah oui je me vois et voilà le petit gnome est terminé donc tout simple à faire bon après il faut savoir tricoter après vous pouvez faire avec la feutrine je ne sais pas si vous avez été voir le tuto de ma cousine donc du coup j'en ai refait un tout petit j'ai fait avec les petits alors là il est vraiment minuscule celui-là est tout petit et ça c'est des chaussons j'ai récupéré le tissu d'une vieille paire de chaussons j'étais pas à l'aise dedans elle était pas trop abîmée j'avais perdu un pompon et du coup je le trouvais trop joli le rose là donc j'ai récupéré en fait le tissu et puis j'ai fait avec je vais vous montrer donc là c'est un tout petit j'ai fait avec les petits petits trucs en bois là j'en avais fait avec des bouchons de liège et là j'ai refait avec les petits trucs en bois parce que je vais retrouver ça ouais si vous avez acheté ça alors là j'ai pris les petits vous voyez si vous avez acheté ça à action vous pouvez les faire avec donc en fait c'est ça c'est cette grandeur là donc après il y a des plus grands j'aurais dû acheter la taille au dessus aussi mais c'est rigolo donc je me suis amusée hier à m'en faire un rose parce que moi j'ai fait ma petite déco dans ma chambre c'est du rose donc voilà pour les petits gno donc après je vous donne une idée pour celles qui aiment tricoter des fois le soir on aime bien pas trop se mettre dans du bricolage trop intense et puis bah là ça va être pour quelqu'un donc si Marie si tu regardes bah il est pour toi je t'avais promis ton gnome donc voilà 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 pour mes petits tutos donc j'espère que ça vous plaira ça vous donnera des petites idées pour bah justement faire des petites marques place pour 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 votre table de Noël ou de Nouvel An et puis bah je vous dis à la prochaine fois pour un prochain tuto donc je pense bah pas tout de suite je vais faire mon mais finir mon calendrier enfin mes calendriers de l'avant donc comme je vous disais le vendredi comme je vous disais sur la vidéo de ma présentation et ouais entre nouvelle et entre après Noël et avant le Nouvel An je vais reparler par rapport à mon concours et je vais présenter j'ai reçu une participation donc je présenterai ça je remonterai le lot du concours et je referai un appel mais là je pense que je vais avoir quelques participations qui vont arriver donc je suis assez contente donc je le laisse jusque fin février ce que j'avais dit ou mi-février je sais plus je sais plus ce que j'ai dit peut-être mi-février parce que fin février ça va être long mi-février peut-être et puis voilà je ferai mon tirage au sort donc je vais décider à peu près de la date et puis puis voilà allez je vous dis à bientôt scrapez bien ciao ciao ciao